Bonjour, bienvenue dans notre capsule Cytomine. Nous allons aujourd'hui aborder l'exploration et l'annotation d'une image, et plus spécifiquement, comment définir ces annotations. Cette capsule est tant dessinée au formateur qu'à l'apprenant. Dans un premier temps, rappelons que chaque utilisateur peut réaliser des annotations sur son propre calque. Les différentes règles inhérentes aux images, aux calques et aux droits de chacun des utilisateurs sont détaillées dans les capsules principe-organisateur et utilisateur. Nous voici donc sur la plateforme Cytomine. Nous allons tester ensemble l'annotation d'une image et parcourir les différents outils qui sont mis à notre disposition. Comme vous le remarquez, Cytomine permet d'explorer, d'annoter d'autres images que des lames histologiques. Et oui, donc Cytomine est un outil qui va nous permettre de travailler avec n'importe quelle image de grande taille. Les plus simples, agrandissement, rétrécissement, plus, moins, le zoom, le dézoom. Donc, il suffit que je clique avec ma souris sur le plus ou le moins pour agrandir ou réduire, pour zoomer ou dézoomer sur mon image. Première option, Select, va me permettre de déplacer mon image. Donc, lorsque l'option est activée, lorsqu'une option est activée, vous voyez qu'elle devient, le fond de l'option, le fond du bouton devient noir. Il suffit simplement de cliquer dessus, de maintenir la pression sur le bouton et ensuite de pouvoir voyager à l'aide de votre souris ou de votre trackpad. Vous pouvez faire déplacer l'image selon vos souhaits et vos nécessités. Deuxième outil, l'outil point, pointé, va nous permettre de définir une première annotation. Je le sélectionne en cliquant dessus et je vais aller choisir, sélectionner une partie, une zone de l'image sur laquelle je vais définir une annotation. J'ai ici choisi l'œil de ma petite figurine. Je clique dessus et directement, j'ai une annotation qui a été définie. Lors de la définition de cette annotation, et ce sera la même chose pour tous les autres outils, vous voyez que directement sur votre gauche, vous avez une fenêtre qui va venir vous proposer différentes options, différentes suggestions pour travailler sur cette annotation. Vous voyez que la notation, et donc c'est bien un point qui a été créé, n'a aucune surface, donc 0 pixels carrés. Et le point précis qui a été délimité par votre souris est ici visualisé à l'aide d'une petite croix rouge dans l'outil de prévisualisation. Nous reviendrons ultérieurement dans une autre capsule sur les notions de similarité, de propriété et de description. Deuxième outil, deuxième outil de définition, la flèche. Je sélectionne cette flèche, et je vais avec ma souris pointer dans l'image ce que je souhaite désigner par la flèche. Lorsque j'ai choisi le point, nous allons donc ici prendre le petit crayon qui est symbolisé ici sur la salopette. Tout comme le point, je clique, et directement, une flèche vient se créer, et elle-même va définir une autre annotation. Remarque, si je zoome, je remarque que la pointe de la flèche indique bien le point que j'ai désiré illustrer. Par contre, ma flèche, dans mon outil de prévisualisation, la notation qui est en lien avec la flèche, est ici définie comme l'intérieur de la flèche. Et donc, vous pouvez ici voir que la zone, la surface qui est recouverte par la flèche, est définie comme l'annotation, et pas la pointe de la flèche. C'est une petite subtilité à laquelle il faudra faire attention. Troisième outil, le rectangle. Très simple. Je clique, je maintiens la pression de ma souris enfoncée, et je tire, avec ma souris. Je tire, je définis la dimension de mon rectangle, et lorsque je suis satisfait, je lâche. En lâchant, le rectangle est défini. L'option ellipse. Tout comme le rectangle et les autres outils, je tire, et j'étends. Lorsque je suis satisfait, je lâche. Mon ellipse est créée. Le cercle. Attention que le cercle sera défini, en tout cas le centre du cercle sera défini par mon premier clic. Donc, je veux ici avoir un cercle qui va entourer grossièrement la tête de ma figurine. Donc, je viens me mettre en son centre, je clique, et j'ai un cercle qui se crée à partir du point où j'ai cliqué. Tout comme les autres outils, je peux, avec ma lettre de ma souris, je peux faire varier sa dimension jusqu'au moment donné où je suis satisfait. L'outil polygone va me permettre, comme son nom l'indique, de définir des annotations qui ont des formes bien spécifiques, qui ont la forme d'un polygone. Pour le créer, je clique une fois, je ne maintiens pas mon bouton, et ensuite, vous voyez qu'un trait se fait, et elle reste en attente d'un clic ultérieur. Je clique une deuxième fois, mon premier écrit se finalise. J'ai une deuxième option qui me part, et ainsi de suite. Et à chaque changement de direction, je clique, je clique, je clique, je clique, et je clique. Et voilà. Lorsque je suis satisfait de ma forme, je la finalise par un double clic. Pour illustrer la Magic Wand, ou aussi appeler la baguette magique, nous allons zoomer sur la tête de notre petit bonhomme. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, cette option baguette magique va nous permettre de définir des annotations sur base de couleurs. Lorsque je sélectionne l'outil, je veux par exemple définir une annotation sur la bouche de mon petit personnage, dont la couleur se démarque relativement bien du reste de son visage, il suffit que je sélectionne ma Magic Wand, que je clique sur la bouche, et directement, Cytomine va venir me créer, va venir me définir une annotation au niveau de la base, sur base uniquement de la différence de couleurs des pixels de la zone en question. Prenons un petit peu de recul. Dernier outil qui va me permettre de pouvoir définir, créer des annotations, il s'agit du dessin à main levée, donc le crayon, que je vais utiliser très simplement, donc je vais définir un point de départ, je clique, je maintiens mon clic enfoncé, et puis alors ensuite, avec ma souris, de la manière aussi efficace que possible, je viens à main levée dessiner le contour de la zone que je souhaite annoter. Voilà. C'est un travail qui peut bien évidemment aussi être réalisé à l'aide d'une tablette graphique. Lorsque j'ai terminé, je lâche. Et voilà, j'ai défini une zone d'annotation à main levée. Nous verrons dans une seconde capsule dédiée aux outils d'annotation, comment nous allons pouvoir modifier maintenant l'ensemble de ces annotations. Merci. 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 Merci.